Jennifer Lopez sort sa plus belle Revenge Dress Le total black est-il de rigueur pour faire son deuil d'une rupture amoureuse ? Pas pour Jennifer Lopez, qui a su à nouveau faire la preuve de sa maîtrise. De l'art de la Revenge Dress sur le tapis rouge du Tiff avec une robe à paillettes ultra sexy. Cela n'est-ce pas sans rappeler la précédente rupture ? Avec Ben Affleck en 2004, après laquelle la star s'était présentée rayonnante au Golden Globe dans une sublime robe Michael Kors au ton abricot. 20 ans ont passé, mais cela n'empêche pas J.Lo de se montrer à son avantage, au beau milieu d'une déferlante de rumeurs. Et de l'annonce de son divorce avec Ben Affleck, après deux ans de mariage. Il en faut plus pour abattre la star. Comme elle l'a montré sur Instagram en se réjouissant de son bel été, ou en annonçant son envie de se concentrer. Sur elle-même, puis sur le tapis rouge du Tiff, Toronto International Film Festival, dans une mie soignée. Par son styliste Rob Zangardi qui a illuminé, au sens propre, le tapis rouge pour la première des Unstoppable. Un film, Le hasard fait bien les choses, produit par son ex-mari. Cette robe époustouflante est signée Tamara Ralph, et provient de la collection automne-hiver 2024. Un vrai déluge de paillettes qui ne passe pas inaperçue. L'ensemble dégage une impression résolument torride. Dans cette coupe ouverte sur les côtés, les deux pans de tissu pailletés sont noués par des rubans. De velours noir qui laisse apercevoir la silhouette, et même un peu plus, de Jennifer Lopez. Dans un ton sur ton parfait, J-Lo portait au pied une paire de sandales compensées. À talons signés Dolce & Gabbana ainsi qu'une pochette métallique Judith Leiber et des diamants de chez Asanza Day Jewelry. Jennifer Lopez pose souriante devant les objectifs des photographes. L'air de dire qu'aucun coup ne sera jamais assez dur pour l'atteindre. On pouvait s'attendre à une réponse culottée de la star, mais peut-être pas aussi éclatante. J-Lo ne fait décidément rien dans la demi-mesure. J-Lo ne fait décidément rien dans la vampire.